... Communiqué numéro 94 sur la situation de la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce mercredi 3 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1549 tests réalisés, 96 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,19%. Les cas positifs sont répartis comme suit 80 contacts suivis par nos services 16 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 3, Touba 3, Liberté 1, 1, Mbaw 1, Rufusque 1, Kermassar 1, Parcel Assénie 1, Yambol 1, Westphar 1, Sacré-Cœur 3, 1, Iof 1 et Amitié 2, 1. 109 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont plus en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 3 932 cas ont été déclarés positifs, dont 2 063 guéris, 45 décédés et donc 1 823 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Bonjour à tous. Merci. Qu'il y a au cours des deux cas graves, ils ont un service de réanimation qui nous l'ont dans l'hôpital. Les deux cas ont un l'hôpital qui est handicapé. De la fin de cette période, nous commençons à nous savoir tous les deux de temps de lutter contre Ndiy. C'est une victoire qui est loin de l'euro et de l'enfant de l'enfant. Aujourd'hui, ces deux seules, c'est une victoire qui n'est pas comme ça. C'est ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada